je croyais pas que c'était possible mais l'histoire se répète de nouveau on a eu méga upload on a eu The Pirate Bay et maintenant on a Kika Storrent Kika Storrent était aussi gros que les deux précédents en nombre d'utilisateurs pas forcément en termes de réputation mais surtout en nombre d'utilisateurs et était aussi facile d'utilisation et aussi bien présenté que méga upload et je trouve que ce qui s'est passé est encore plus grave et plus triste que la chute de The Pirate Bay il y a eu tout un foin toute une histoire beaucoup de gens en ont parlé parce que le nom même si vous n'êtes pas quelqu'un qui pirate parle beaucoup à The Pirate Bay la baie des pirates même si vous n'avez jamais été chargé de votre vie le nom parle de lui même on sait que c'est quelque chose d'illégal même si on sait même pas dans quel domaine on sait pas sur de quoi ça parle The Pirate Bay voilà alors Kika Storrent c'est quelque chose qui pour des novices ou des personnes qui n'ont jamais pratiqué ne veut absolument rien dire si je vous dis cat à la Kika Storrent et le motorent donc c'est bon vous avez compris de quoi on parle et c'est malheureux c'est vraiment très malheureux parce que c'est un site que j'utilisais beaucoup enfin surtout pour une chose pour pouvoir tester des assets 3d que propose Daz les tester les utiliser pendant un long moment et puis une fois que je suis très satisfait que j'ai bien fait le tour et que j'estime que le prix qu'il demande est justifié parce que la qualité est tout rendez vous derrière eh bien j'achète je sors ma carte bleue et je passe à la caisse mais étant donné que je me suis fait arnaquer bon une fois ça fait déjà pas mal avec les prix sont assez élevés pour de la 3d des assets 3d voilà je me suis fait arnaquer une fois ça m'a fait suffisamment de mal donc je me suis dit hors de question maintenant que j'achète les assets j'ai test je les essaie et une fois que j'ai l'argent et que j'estime que c'est un asset que je vais encore utiliser pendant un bon moment et pas juste parce que c'est ah c'est nouveau c'est intéressant et bien je passe à la caisse je le télécharge illégalement et ensuite je passe à la caisse parce que je me dis que j'ai envie des updates j'ai envie d'un truc légal et aussi parce que ça fait du bien de dépenser de l'argent quand on aime aussi simple que ça et je vais revenir sur un sujet que tous les tous les personnes qui télécharge également connaissent très très bien le téléchargement illégal génère plus d'argent que l'inverse tout le monde vous va vous bassiner avec le téléchargement illégal ça vous fait perdre du fric et énormément de fric alors qu'en réalité c'est faux c'est complètement faux pour une simple raison le téléchargement illégal vous donne accès à énormément de choses gratos imaginez maintenant que vous êtes restreint à juste à ce que vous pouvez voir à 50 kilomètres à la ronde c'est à dire que vous n'avez pas internet donc tout votre savoir se limite à 50 kilomètres tout ce que vous pouvez acheter se limite aussi à 50 kilomètres donc tout ce que vous ne voyez pas parce que personne qui va apporter un objet qui se trouve à trois frontières plus loin parce que il va se dire que financièrement non parce que ça vaut pas le coup il y a personne qui va l'acheter en revanche il y a quelqu'un sur internet qui va se dire écoutez je vais le partager parce que j'ai trouvé que c'était intéressant et puis là où vous faites chier vous naviguez et vous trouvez ce petit film on vous dit allez pourquoi pas de façon c'est gratuit donc on s'en fout et là vous découvrez évidemment il n'est nulle part à aux alentours de chez vous il n'est pas vendu et vous dites allez vas-y je donne sa chance ça titille ma curiosité donc je télécharge c'est absolument fantastique c'est deux même si je trouve un magasin c'est un truc que je connais pas donc pourquoi je vais dépenser 50 balles en n'étant pas sûr du résultat derrière et une fois que je l'ai visionné je vais faire il faut que je l'achète absolument je vais aller sur sur un site qui propose de faire de l'import de ce genre de choses et je vais l'acheter et ça m'est arrivé plein de fois par exemple grâce à ça les gars qui ont fait le film merde j'ai la traduction du titre en anglais l'invité j'en ai fait en fait c'est ma toute première review de film si je n'avais pas regardé illégalement je ne l'aurais jamais sans déconner j'ai dans ma bibliothèque là j'ai dans ma bibliothèque j'ai acheté parce que le film j'ai trouvé complètement fou j'ai vu sa jaquette sur pop corn time j'ai dit pourquoi ça a l'air intéressant j'ai regardé le film du début jusqu'à la fin et que je ne connaissais pas et je n'avais jamais vu de pub rien du tout que dalle je me suis fier à la jaquette et je me suis dit allez on s'en fout de toute façon c'est gratos et j'ai acheté ensuite en dvd donc si euh je ne l'avais pas vu en téléchargement illégal je ne l'aurais jamais acheté de ma vie jamais que dalle il y a plein de films comme ça qui n'ont pas de publicité aussi grosse que je sais pas un transformer un avenger avec des pubs comme ça dans toute la ville donc en réalité le téléchargement illégal ça fait mal aux gros parce que du coup la publicité ne marche plus aussi bien et par contre ça fait du bien aux petits qui n'a plus la pas la capacité de rivaliser avec des gros un autre exemple dans le jeu vidéo grâce à ça j'ai pu faire la vidéo qui a été le plus vu sur la chaîne Eurotruck Simulator 2 c'est une licence que j'ai découvert en téléchargement illégal j'ai découvert Scania Truck Driving Simulator sur le site skidrow.net ou .com et je me suis fier à la jaquette j'ai vu waouh la jaquette avec un camion comme ça un peu de bas en profondeur j'ai dit waouh ça a l'air génial bon allez vas-y je teste voilà ça pèse 500 mégas c'est pas lourd je ne prends pas trop de risques c'est gratuit de toute manière donc si ça me plait pas je peux le jeter je veux pas me dire oh merde j'ai perdu encore 50 balles pour un jeu qui va rester dans ma bibliothèque et j'en ai beaucoup des jeux comme ça en me disant ouais vas-y tout le monde en fait la pub tout le monde dit que c'est bien alors que j'aurais dû les téléchargements illégalement d'abord et ensuite l'acheter derrière parce qu'il est bien parce que ça m'intéresse il y a quand même des jeux que j'ai pu acheter par la suite parce que j'ai téléchargé illégalement et que j'ai beaucoup joué je me suis dit bon ça serait bien de l'acheter parce que comme ça au moins j'aurai les updates et voilà quand je l'aurai dans ma bibliothèque ça fait quand même prestige voilà c'est pour le prestige aussi quand même et ça fait ça quand même ça donne un peu de fierté d'avoir un jeu dont vous dont vous êtes fier dont vous dites que c'est un bon jeu donc il est dans votre bibliothèque donc vous êtes une bonne personne de bon goût et dans ce cas là il y a deux sexes humaine révolution humaine révolution anneau 2070 que j'ai téléchargé illégalement et puis que j'ai racheté derrière hum... il y a encore d'autres jeux comme ça que j'ai j'avais en illégal que j'ai j'ai torché en illégal et puis que j'ai racheté j'étais à... non pas 5, 5 que j'ai directement acheté j'étais à 4 j'avais... je crois... j'ai pas calculé mais j'ai une soixante dizaine d'heures dessus en illégal puis une cinquantaine d'heures en légal parce que j'ai trouvé le jeu absolument génial mais j'avais pas un des moyens parce que j'avais pas encore de salaire ça aussi c'est à prendre en compte les jeunes n'ont pas de salaire et les parents n'ont pas forcément de salaire non plus derrière ils ont des factures assez élevées à payer ils ont pas forcément le temps non plus de se consacrer donc le téléchargement illégal permet aux petits de se faire une... très rapidement d'avoir une vision du jeu très global parce qu'ils peuvent télécharger tout et n'importe quoi ils peuvent télécharger du backup alors bon ils ont pas de multi mais ça on s'en fout ils ont en tout cas accès au solo ils peuvent voir que le colops... 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 c'était à chier pas le solo... enfin pas le multi mais le solo c'était à chier avec des affiches placardées dans la ville non il n'y a rien de tout ça c'est juste du bouche à oreille et surtout des vidéos des gens qui ont fait des vidéos qui ont dit que c'était un jeu génial et qu'ils s'amusent dessus et tout ce système en réalité c'est pas l'illégalité qui pose problème c'est le fait que ça sape tout le public qui auparavant regardait les publicités des gros qui étaient placardés dans votre ville ou alors placardés sur votre site préféré donc c'est ça qui pose problème pour les gros c'est pas que ça soit illégal ils s'en foutent que ça soit illégal ils s'en branlent le but d'une entreprise c'est faire du business on s'en fout que ça soit illégal ou pas s'il y a des gars qui font de l'illégal mais que ça marche pas ils s'en branlent c'est pour ça qu'il y a des petits sites qui génèrent plus de pertes pour eux qui s'en foutent parce que en réalité il y a beaucoup moins d'utilisateurs qui cassent c'était un très 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 gros site beaucoup plus que The Pirate Bay parce que le site je vais vous le décrire parce qu'il y a plus de bon de toute façon vous allez sur Google Images vous avez encore des captures du site tel qu'il était il y a 3-4 jours le site était très très bien présenté tout était structuré il y avait un forum une communauté un blog c'était pas juste des gars qui venaient qui posaient leurs torrents et qui crachaient la gueule en disant voilà mon torrent bam ! non il y avait des petites communautés chacune dans leur domaine par exemple dans le milieu du enfin milieu de Daz il y avait toujours les mêmes qui uploadaient qui étaient sur les forums en disant qu'est-ce que vous voulez que je upload ? qu'est-ce que j'achète et que je upload ? et toujours avec le même type de présentation c'est-à-dire qu'il y avait un accord tacite c'est-à-dire que les gens quand ils arrivaient et qu'ils uploadaient il y avait toujours la même façon de présenter la même façon de uploader les fichiers même si c'était pas forcément la même personne il y avait ils se mettaient un peu près tous d'accord parce que la présentation était très simple et très propre et aussi très compréhensible sur les autres sites de Torrent c'est toujours le bordel c'est un truc qui m'a toujours rebuté ce n'est pas parce qu'on fait de l'illégal qu'on se doit d'être bordélique même si vous êtes à mal à terre vous pouvez avoir votre façon de concevoir votre ordre votre façon de créer du contenu même si vous êtes petit c'est pas grave vous pouvez mettre en place et prouver que votre système est le bon pas parce que vous allez gueuler fort mais parce que vous allez montrer regardez voilà comme j'arrive à me structurer et si chacun fait ça certes il y aura des différences mais c'est pas grave ensuite on crée des sortes de app des app enfin oui des app en fait c'est des petites applications qui permettent de connecter une application vers une autre et de créer des liens d'ordre et facebook le fait twitter le fait c'est à dire que vous pouvez intégrer des liens twitter des comptes twitter dans votre application sans qu'on ait besoin de quitter voilà on est dans votre application et en même temps ça va rechercher des tweets en fonction de ce que le développeur aura mis en place voilà c'est pareil votre façon d'ordonner va permettre aux gens de très facilement pouvoir rentrer dans votre milieu sans avoir à coder recoder il va se dire voilà j'ai compris comment tu fonctionnes et du coup une fois que j'ai créé un lien tous les autres ça va aller de soi et donc du coup Kigastorrent c'était un peu ça quoi c'était ordonné classé simple d'utilisation c'était pas bordélique c'était une présentation commune à tous tout le monde était présenté de la même manière sur un même pied d'égalité que ce soit le gros torrent ou le petit torrent c'était gratuit il y avait de la publicité mais bon moi j'avais j'ai adblocker sur tous les sites et donc j'étais pas emmerdé par la pub mais il y avait pas aussi des pop-up qui disaient puis on on existe grâce à la pub c'est terrible on a besoin d'argent comme T411 le fait ça je supporte pas ils font de l'illégal et ils demandent du fric les gars les gars je veux pas dire mais c'est vous qui êtes la pire race de l'humanité vous faites de l'illégal et vous demandez du fric en plus waouh le respect se perd franchement ça se perd mais à une vitesse grand V et en plus c'est français bravo bravo pour l'exemple donc voilà Kikastorrent c'est la fin enfin c'est la fin d'une première version qui était vraiment ma petite maison pour pouvoir je répète pour pouvoir tester puisque au fur et à mesure j'aurai acheté tout ce que j'avais été chargé légalement donc au final il génère beaucoup plus d'argent puisque chaque asset qui était bien fait je l'achetais je me disais de toute façon c'est bien fait donc ça va me servir un jour ou l'autre puis même ça permet de savoir exactement ce qui est bon et ce qui est mauvais et d'en faire la promotion dire n'achetez pas ça ou achetez ça parce que c'est absolument génial donc j'ai pas de j'ai pas de recommandations j'ai pas de site pour pouvoir contrecarrer pouvoir remplacer Kikaze parce que vraiment Kikaze c'était le top le top le top partager ça sert à rien liker ça sert à rien non plus sur les mythes vous pouvez dire en commentaire si ça vous touche vous voyez que moi ça me touche beaucoup ça me fait vraiment chier je sais pas où je vais chercher maintenant mais ça c'est 3D parce que c'était très difficile à trouver il y avait vraiment une communauté pour le coup il y avait un forum aussi ça j'ai déjà dit une vraie communauté où les gens se partageaient les fichiers discutaient parlaient aussi de qualité débattaient là dessus et je trouve ça vraiment dommage ouais c'est triste c'est vraiment triste je sais pas quoi dire abonnez ça vous sert à rien non plus et par contre je peux vous recommander une chaîne une chaîne que j'ai absolument adoré alors j'ai toujours du mal avec les féministes qui gueulent pour moi c'est pas des féministes c'est des filles peu importe leur âge c'est des filles quand on quand on gueule sur tout ce qui ne va pas qu'on pointe du tout enfin du doigt tout tous les problèmes mais qu'on met pas en avant forcément tout ce qui va bien enfin tout ce qui va bien tout ce qui nous plaît au fond je pense qu'une bonne féministe c'est une nana qui se préoccupe plus de ce qui va bien et qui met en avant toutes les personnes qui lui plaisent plutôt que de passer son temps à gueuler sur ce qui ne va pas c'est à dire qu'on peut gueuler sur ce qui ne va pas moi par exemple avec ses blogs je gueule sur beaucoup de choses qui ne vont pas mais aussi toujours en fin de vidéo ou à la fin j'essaie de vous proposer des alternatives toujours de mettre en avant des personnes qui sont intéressantes et qui sur qui ça vaut le coup de laisser son temps parce que faut pas se le rire on n'est pas immortel tout peut arriver très vite donc quitte à à gâcher son temps autant le faire sur des choses qui sont intéressantes et sur des personnes qui nous intéressent et sur des sujets qui sont intéressants qui nous motivent et pas sur des trucs qui nous font chier H24 une gueulante ça va de temps en temps mais si c'est pour pousser une gueulante H24 non-stop c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que votre vie est inintéressante parce que vous avez vous faites chier vous faites chier et du coup vous faites chier les gens parce que vous vous emmerdez bref on va pas rentrer dans le débat je vous conseille la chaîne selon où je vous parle c'est une nana qui est complètement perchée un peu à l'image de la fin de cette vidéo c'est à dire que j'ai des gros blancs c'est pas le vendeur franchement quand on regarde Squeezie où il n'y a pas une seule seconde où il ne parle pas où il n'y a pas un effet spécial où il n'y a pas un zoom sur sa gueule ou sur ses dents ou sur le jeu où il y a une troll face elle c'est je fais une vidéo je suis bien je suis zen et j'ai trouvé tellement perchés ces sujets de vidéos la façon dont elles se filment c'est tellement... c'est complètement fou j'ai... j'ai regardé ces vidéos et j'étais... après avoir vu ces quelques vidéos j'étais là j'étais calme j'étais bien un peu à l'image de cette fin de vidéo au final et je me répète d'ailleurs et donc je peux que vous recommander de regarder cette chaîne pour le coup elle c'est une féministe mais dans le bon sens du terme c'est à dire qu'elle se focalise juste sur ce qui est bien et ce qui est ch... ah elle est ch... enfin... qui est nul elle s'en fout en fait elle passe son chemin elle a tout compris la nana tout compris euh... pas liker pas favorer pas abonnez vous et je vous dis à plus et je vous dis à plus 3 3